Voici une nouvelle façon d'apporter une plus-value évidente à la personnalisation. Ce laser en format de poche est une solution mobile idéale pour faire découvrir l'art de la gravure et découpe lors d'un événement. Dans cette vidéo, je montre la meilleure façon de tirer profit d'une telle machine, avec des mises en situation concrètes et quelques exemples de business sympa qui amusera la galerie, ou simplement pour se faire plaisir. Car oui, pour la plupart des makers, utiliser un laser est devenu banal. Pour le coma des mortels, ça reste quelque chose d'intriguant et fascinant. J'utilise la I-Cube de la marque Skullfun, déclinée en 3 modèles. 3 watts, 5 watts et 10 watts. Le 10 watts est à mon sens plus polyvalent et offre de plus larges possibilités. Je pose le décor. Un baptême, un mariage, un anniversaire un peu spécial, bref, un événement en quête d'une activité originale. Les invités arrivent au stand, chacun à leur tour, ils me donnent une phrase personnalisée. Je place ma forme, j'ajuste la hauteur du laser. Je délimite ma zone de travail et je lance la gravure. Grâce à la vitre de protection, tout le monde profite du moment en toute sécurité. Pas le temps de finir ma phrase, car la gravure est déjà terminée. Le résultat est net et précis. Le bois a bien réagi, c'est très propre. Un carré d'adhésif double face à l'arrière, de préférence avec une épaisseur de quelques millimètres pour accentuer l'effet de relief. Et je colle chaque cœur sur les branches de mon arbre de vie. Une activité hyper originale qui amusera la galerie le temps d'un instant. Les personnes mises à l'honneur repartent avec un cadeau super sympa, qui immortalise l'événement et pour lequel tout le monde a participé. J'adore le concept. Son espace de travail de 130 millimètres sur 130 permet de nombreuses possibilités. Cette fois-ci, je participe à un salon, un marché ou une activité extérieure. Dans mon stand, j'expose quelques créations réalisées à l'avance, des coques de smartphone et mes emballages en papier cartonné. Je prends une photo de mon client. Je pilote le laser soit avec l'application mobile via la Wi-Fi, soit avec l'ordinateur que je branche en direct. Et voilà le résultat. J'ai deux types de gravures bien réalisées, la photo en surface et l'écriture en profondeur. Ici, c'est sur du bois balza traité. Ça fonctionne aussi sur de l'ardoise, sur la céramique, sur du cuir, et aussi sur le carton. Parfait pour personnaliser mes emballages avec un petit mot sympa, une marque ou un logo. Le caisson fermé est pratique. D'abord, il protège du vent, pour une gravure homogène, peu importe l'environnement. Et il est pourvu d'une ventilation efficace avec ses deux filtres. Le premier absorbe les résidus liés à la gravure et découpe. Le second, en charbon, atténue les odeurs. Parfait pour l'intérieur. Je les remplace facilement à cet endroit, avec le jeu de rechange fourni dans la boîte. La découpe est tout aussi facile que la gravure. La précision est surprenante. Petite astuce, je place un nid d'abeilles et une plaque métallique en dessous. Pour une première, je suis partie à l'aveugle, sans avoir réalisé le test au préalable. C'est presque ça. En rajoutant un peu de puissance, le deuxième essai est parfait. Pour prolonger la durée de vie de mon laser, je dévisse cette partie. Je nettoie la lentille à l'aide d'un coton-tige et un peu d'alcool isopropylique. Je passe aussi sur les hélices de la ventilation. Une lentille de rechange est fournie avec la machine. Je nettoie la vitre et l'intérieur avec un chiffon pour enlever tout dépôt de suie. Légère, pratique, facile à utiliser, la E-Cube 10W est un outil qui apporte une plus-value évidente à tous les événements. En extérieur comme à l'intérieur, elle s'adapte parfaitement grâce à la vitre de protection et son système de ventilation. Pour les passionnés de création et de personnalisation, ou pour un artisan, ce laser offre de nombreuses possibilités. Je grave, je découpe, j'impose mon logo partout, c'est génial. C'est avec plaisir que je partage mes astuces, mes raisonnements et mes idées pour que la création soit accessible à tous. Et abonne-toi pour plus de tutos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501